donc ce message s'adresse à tous les africains et comme à mon habitude je vais commencer par un conte je ne peux pas me départir de ça parce que c'est comme ça que vous me connaissez il y a longtemps de cela il y avait des bœufs qui vivaient dans une forêt une forêt où il y avait l'abondance à un bordu d'une rivière ils étaient tranquilles ils étaient là ils étaient trois et un jour il y a le lion qui est venu les voir dit ah vous êtes bien ici ils l'ont bien accueilli comme ça oh bonjour mon frère parce que c'est un animal comme eux donc c'est leur frère animal bonjour ils l'ont bien installé ils l'ont bien ils l'ont bien bien reçu et bon ils ont commencé à vivre ensemble à un moment donné il y a un des bœufs qui était en train de boire dans la rivière et le lion il s'est approché des deux autres bœufs chaque bœuf avait sa couleur il y avait un bœuf noir il y avait un bœuf marron puis il y avait un bœuf blanc donc il s'est approché du bœuf blanc et du bœuf marron le noir il était en train de boire de l'autre côté là bas et il dit il dit est-ce que vous avez remarqué que le bœuf noir vous ne voyez pas comment il mange beaucoup là quand il attendait manger l'entrée c'est lui seul vous n'avez pas remarqué quand il dort aussi là il se couche on dirait que c'est lui vous n'avez pas remarqué ça mais si vous le laissez comme ça il va il va tout prendre ici il faut que vous trouvez une solution ils ont dit quelle solution mais il faut le tuer parce que face à moi je vois là il mange trop ils ont dit ce sont nos frères on peut pas faire ça et quand même le lion n'a rien dit deux ou trois jours il est revenu encore à la charge il dit regardez mais vous aussi regardez je vous parle vous ne m'écoutez pas est-ce que vous avez pris la peine même de regarder comment il mange ça fait des années vous vivez avec lui mais est-ce que vous avez remarqué ça ils ont dit non remarqué regardez écoutez moi quel intérêt moi j'ai à vous non c'est parce que j'ai remarqué vous êtes des frères animaux comme moi je vis avec vous vous m'avez bien accueilli mais j'ai remarqué ça c'est pourquoi je vous en parle et maintenant les deux bœufs ont commencé maintenant à à à à regarder attentivement le benoît et effectivement il mangeait avec il mangeait goulument vous savez il ya des gens quand ils mangent là ça donne envie de manger voilà donc c'est comme ça il mangeait et ça en tout cas on sentait qu'il était content de manger donc ils se sont regardés mais depuis on vit avec lui là on n'a jamais remarqué ça quand le bœuf a fini de manger il allait boire de l'eau ils ont regardé le soir quand ils sont allés se coucher ils ont vu comment il s'est couché une patte ici une patte là bas sa queue derrière ici donc le lion leur a fait signe il prend toute la place oui c'est vrai mais on n'a jamais remarqué ça mais vous pouvez pas remarquer parce que vous êtes des dents moi c'est parce que je suis venu d'ailleurs que je vois donc il faut trouver une solution sinon lui là à un moment donné là je sais pas ce qu'il va faire de vous ils ont dit non on peut pas lui faire ça c'est notre frère il y a longtemps avec lui et même s'il mange comme ça la main mais ça c'est et puis est maintenant leur frère noire le benoît tous les gestes qu'ils posaient maintenant ça ressemble ça allait vraiment dans le sens de ce que le lion avait dit mais c'est vrai il mange trop et un jour le bœuf blanc il va dire au benoît mais toi aussi comment tu manges là tu vas plutôt prendre toi seul il dit mais je vais prendre tout moi seul comment on est ici on a on a on a on a passé d'abondance aïe j'apprends tout comment ouais mais de toute façon tu manges là moi ça commence à ne pas me plaire faut laisser ça là voilà plein d'herbes là bas là va manger et les deux autres blancs et marrons ils ont commencé maintenant à regarder mal le benoît quand il se couche maintenant là il pousse à arranger des jambes là pousse ta patte là bas mais regarde t'as que les lois ici on jette ça donc vous voyez un peu jusqu'à un moment donné ils ont dit non on n'en peut plus ils ont commencé à en avoir marre de ce bœuf là ils trouvaient qu'ils exagéraient et puis d'ailleurs même quand ils mangent là ça fait trop de bruit et puis après quand ils mangent ils rotent et puis ils pètent et puis quand ils pissent là il va pas loin là-bas pour pisser ils ont commencé à avoir tous les défauts de leurs frères avec qui ont vécu toutes ces années et un jour ils ont dit au lion faut le tuer donc le lion l'a tué et le lion l'a mangé parce que le boeuf n'est pas mangé le boeuf c'est le lion qui a mangé le boeuf noir il est resté maintenant le boeuf blanc et le boeuf marron le temps passe le temps passe le temps passe un jour le lion il va maintenant vers le boeuf marron il dit au boeuf marron dit mais le bleu blanc tu n'as pas vu qu'il a des airs il est gonflé l'autre jour quand j'avais dit d'aller d'aller cultiver l'autre côté là bas il avait réagi là moi je le trouve arrogant il est arrogant comment il est arrogant tu lui as dit devenu vous allez cultiver là comment il a répondu là j'ai chaud parce qu'il était 13 heures tu n'as pas remarqué ça il dit oui j'ai remarqué mais il a chaud il a chaud mais non faut pas permettre des choses comme ça hein c'est pourquoi permettre des choses comme ça quand normalement quand on vit ensemble une personne elle doit tenir compte des autres donc si tu lui as dit d'aller cultiver il doit se lever par les cultiver parce que quand vous allez cultiver là c'est pour avoir le résultat pour vous tous mais il dit j'ai chaud il dit mais il a chaud mais après il est venu mais non faut pas permettre ça faut pas permettre des choses comme ça regarde toi et moi là on a la même couleur toi et moi là on a la même couleur tu es marron je suis marron lui là lui c'est les blancs et si un jour maintenant il vient et puis il nous chasse il faut y penser et il a lancé ça à un moment donné maintenant le beurre marron il remarque maintenant tous les gestes du beurre blanc quand le beurre blanc pose un acte il trouve que il dit ça quand le beurre blanc dit à attendre non il avait commencé à devenir intransigeant avec le beurre blanc simplement parce que le lion lui a dit que lui les deux avaient la même couleur donc c'était mieux qu'il se débarrasse du beurre blanc pour que les deux restent ensemble parce que de la manière dont le beurre blanc se comporte là il veut le dominer et le beurre marron voyait que c'était vrai c'était la vérité alors il a il a il a donné son accord et le lion a exécuté le beurre blanc et il est resté après avec le beurre marron les deux avec la même couleur et puis un jour puisque le beurre marron était seul le lion l'a dévoré et le lion est resté seul je vais adapter ça maintenant la côte d'ivoire nous avons vécu en parfaite harmonie pendant des années quand je raconte souvent mes histoires d'enfance j'ai dit ma première amie c'est une burkinabé qui habitait en face de nous à trècheville habita kraom c l'iseta et on a déménagé on est allé dans d'autres quartiers le dernier quartier où j'étais adolescente et après je suis allé faire ma vie de femme c'était avredi il y avait des sénégalais monsieur ouattara il y avait les awandiaï il y avait monsieur sidibé malien il y avait les siens les béninois on était mélangé dans le quartier on a grandi ensemble là maintenant je parle même pas des autres là des aïdoukou des abeilles des hybriers qui étaient dans le quartier on a grandi ensemble j'allais jouer chez les sidibé on savait que c'était des maliens j'allais jouer chez les siens c'était des jumeaux siens et tafou je pense que c'est tafou qui est décédé une dame qui avait une boutique des béninois on allait jouer chez eux on savait que c'était des béninois chez les awandiaï on allait jouer là-bas on savait que c'était des sénégalais il y avait des guinéens au bout là-bas ils étaient dans un autre secteur dont je connais pas bien les noms mais le quartier Vridi Sojifia où j'ai grandi il y avait l'Afrique il y avait monsieur Daouda, le chanteur Daouda je pense qu'il est malien, je pense sa famille habitait dans notre quartier à Vridi puis il y avait des blancs aussi Vridi Sojifia il y avait des africains qui habitaient à Vridi Sojifia avec nous et on savait qu'ils étaient de tel pays on savait, on le savait ça ne nous empêchait pas d'aller jouer chez eux ça ne nous empêchait pas d'aller manger chez eux c'était des maisons en ligne en, 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 je ne sais pas comment dire des maisons alignées et ils habitaient là il n'y avait pas de problème j'étais peut-être trop petite pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passait mais non ce sont mes amis d'enfance les Ouattara Sénégalais Fatou et tout Awa Awa Ndiaye Papis ce sont mes amis d'enfance Sien, Tafou et d'autres de leur famille ce sont mes amis d'enfance Maurice Sidibe ce sont mes amis d'enfance on a joué ensemble on a grandi ensemble et un jour quelqu'un est venu trouver que tel faisait ça tel faisait ça tel faisait ça et on a commencé à se regarder en chien de faïence je parle de la Côte d'Ivoire en général maintenant sinon moi Awa Ndiaye elle est toujours mon ami d'enfance ça ne change rien Maurice Sidibe il est toujours mon ami d'enfance Tafou il est toujours mon ami d'enfance ça ne change pas grand chose mais on va tous perdre Ivoirien comme étranger on va tous perdre on s'est embarqué dans le jeu des politiques non non c'est Tchapi et Kimi non c'est pas un Ivoirien il est retiré dans son pays aujourd'hui aujourd'hui un individu est sorti de quelque part il est venu dire vous voilà comment on se comporte avec vous vous voilà comment on se comporte avec vous et aujourd'hui on se regarde en chien de faïence on a oublié le passé on n'est même plus capable d'écouter ce que l'un ou l'autre dit on va tous perdre vous qui pensez que vous avez votre pays ailleurs et quand ça va chauffer vous allez aller là vous allez perdre aussi vous allez perdre aussi moi je suis pour l'ivoirité je le dis quand j'étais petite quand j'ai eu 17 ans je suis allé ouvrir dans mon village moi je n'ai pas grandi au village j'ai connu mon village à 17 ans nous sommes allés au bord de la mer et on a vu des goyaviers on allait manger les goyaviers étaient salés parce que mon village est au bord de la mer les goyaviers étaient salés on était surprise c'était ma grande soeur parce que les goyaviers là se sont adaptés à leur environnement qui est celui du bord de la mer ils se sont adaptés à la brise de la mer donc ces goyaviers là sont salés en plus d'être sucrés elles n'avaient pas le même goût des autres goyaviers qui poussent dans le village ailleurs qui ne sont pas à côté de la mer on s'adapte à là où on va habiller on va on va vivre là on s'adapte la côte d'ivoire va au Diener va à Tengrela va à Buna va à à à à à à qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? y a quoi ? Et aujourd'hui, vous qui êtes du nord, là, oui, c'est facile de dire que, oui, on vient du Ghana, oui, Oufo Boigny a dit qu'il vient du Ghana, mais on vient tous de quelque part. On vient tous de quelque part, et à un moment donné, on reste là où on est, et on devient, on reste là. Lui, Adjoumani, là, qui parle, qui gueule, là. Lui, son nom, il vient d'Adjoumani, mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Les Goyaves, M. Soum de Babi, les Goyaves dont je viens de parler, là, se sont adaptées au bord de la mer. Elles ont eu du sel parce qu'elles sont au bord de la mer. Donc, quand on est dans un environnement, on s'adapte à l'environnement. Quand on est dans un environnement, on a une particularité par rapport à l'environnement. Donc, l'ivoirité, ça a un rapport à être sur le territoire ivoirien. Ce n'est pas Bédier qui a créé ça. Ce n'est pas Bédier qui a créé l'ivoirité. C'est Feu Niangoran-Porke qui a créé ça en 1974. Niangoran-Porke, sa mère est de Bundiali. Et puis, son père est de Bassam. Il voulait être un trait d'union entre les deux zones. C'est pourquoi il a créé ça. Parce que les années où il créait l'ivoirité, en ce moment-là, c'était là qu'il y avait la négritude, ça battait son plein. Il y avait comme un regain d'identité qui se levait partout dans le monde. C'est pourquoi lui, il a créé ce concept-là pour donner aussi la couleur ivoirienne à l'Afrique. Les gens ont utilisé ça pour des raisons politiques. Mais quand même, on ne boit pas l'eau par nos narines. Les nordistes n'ont pas été victimes de l'histoire de l'ivoirité. C'est faux, Monsieur Serge Coffy. C'est faux ce que vous racontez. C'est faux ce que vous racontez. Ce que je vous dis là, c'est faux. Arrêtez ça. Les nordistes de Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent pas se démarquer des autres. Arrêtez-moi ça là. Je vais élever le ton. Arrêtez-moi ça. Quel nordiste qui a été victime de ça ? S'il n'a pas voulu... Moi, j'ai discuté avec quelqu'un ici sur Facebook où on parlait de l'ivoirité. Je ne fais pas dire son nom. Il est d'Odiennée parce que le nom qu'il porte à ça, c'est un nom d'Odiennée. Moi, j'ai fait mon secondaire d'Odiennée. Je connais les noms d'Odiennée. Il me dit que lui, il se sent plus proche des gens du Burkinabé, du Malien et du Guinéen. Il n'a rien à foutre avec mon ivoirité. Je lui ai dit, mais ensemble, on peut faire quelque chose pour notre pays. Il dit, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, monsieur Serge Kofi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? Quand un ivoirien dit, je ne me sens plus proche des gens qui sont limitrophes que les gens du sud, parce que les gens du sud, ils sont plutôt vers le Ghana. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est la malhonnêteté intellectuelle. Et ce pays-là, s'il brûle, on va tous perdre. Aujourd'hui, il y a eu un accident sur l'axe tout maudit d'Imbokro. Un éléphant a été tué par un véhicule. Il y a eu 15 morts. Vous pensez que les signes-là, c'est du n'importe quoi, c'est du folklore. C'est un signe. Si on y prend garde, c'est nous tous qui allons perdre. Étrangers comme ivoiriens. C'est dans quel pays il n'y a pas d'étrangers ? Je vais revenir à ce que monsieur Bédier a dit. En quoi monsieur Bédier a été xénophobe ? Il y a des étrangers qui exploitent l'or de façon illégale. Ils sont armés. Est-ce que c'est faux ? C'est qui qui a tué ? C'est à fait des fouchettes qui ont tué les gens ? Et ça devient des propos haineux ? Non, soyez sérieux ! C'est un signe. Ce matin, aujourd'hui, un éléphant a été cogné par un camion de transport en commun. Il y a eu 15 morts. L'éléphant est mort. C'est un signe. Si on s'amuse, on va tous perdre. Je raconte des salades. Donc, déconnectez-vous, ne me suivez pas. Déconnectez-vous, ne me suivez pas. Je vais vous dire ce que moi je pense. Moi, je suis fière d'être ivoirienne. Je suis au Canada ici. Je suis fière d'être ivoirienne. Pendant l'été, je porte mes maxis. Quand il y a des cérémonies, je fais Aloko, je fais Atiéké. Et tous les autres Africains, ils disent, il ne faut pas oublier notre Aloko, parce qu'ils savent que ça vient de la Côte d'Ivoire. Et j'en suis fier. Toujours, ce que les gens commandent, c'est Aloko et puis Atiéké. Pourquoi ? Des Congolais, des Rwandais, des Bourondais. Il y en a toutes les citoyens ici. Il y en a tout ici au Canada, c'est versé. Donc, quand on vient, chacun doit envoyer quelque chose de son pays. Les gens lèvent toujours les doigts. Et l'ivoirienne, nous, on veut Aloko, on veut Atiéké. Parce qu'ils savent. Ça représente la Côte d'Ivoire. Ça, ça fait partie de l'ivoirité. Je suis désolé. Et des gens qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui sont nés d'ailleurs, qui sont grandi en Côte d'Ivoire, ils connaissent l'Atiéké. Ils connaissent Aloko. Et quand ils vont dans leur pays d'origine, je pense qu'on les traite d'ivoirien, non ? On les traite d'ivoirien, non ? Alors, d'où vient que, oui, parce qu'on a dit qu'il y a des empailleurs clandestins, c'est un acte xénophobe. Et vous soutenez ça. Vous soutenez ça. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est comme ça que vous faites la politique. Vous pensez que quand ça va brûler là, ça va trier ceux qui étaient dans le cas, qui ont été cognés là. Est-ce qu'on a mis à part les Ivoiriens, qu'on a mis à part les étrangers ? Tout ce qui sont dans le cas, les 15 qui sont morts là, ça n'a pas trié. Je suis fier d'être ivoirienne. Et je suis fier de prôner l'ivoirité. Je n'ai pas besoin de dire que je ne suis pas xénophobe, parce que je ne le suis pas. Si les Ivoiriens étaient xénophobes, à qui allaient habiter là ? Vous vous contredisez à la fin. Si les Ivoiriens étaient xénophobes, à qui allaient venir habiter là ? C'est qui qui allaient venir d'ailleurs pour habiter là ? N'importe quoi. On essaie d'être patient. On essaie d'être conciliant. Mais vous exagérez. Je suis ivoirienne. Et je le dis haut et fort ici. Et je suis pour l'ivoirité. Je suis pour l'ivoirité. Parce que je suis au Canada ici là. Je suis au Québec ici là. Les gens se définissent par rapport à leur région. Il y a les Québécois. Et les Québécois là, pour votre information, vous ne savez pas, les Québécois ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont canadiens. Vous ne savez pas ça. Les Québécois, ils sont Québécois. Ils disent qu'ils sont Québécois. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont canadiens. Quand ils se présentent, ils disent qu'ils sont Québécois. Pourtant, ils sont sur le territoire canadien. Il y a les provinces ici. Les gens se définissent par rapport à leur province. Alors, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans tous les pays, les gens se définissent par rapport à leur origine. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire ? Pourquoi on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire ? Serge Coffy, tu peux le régler. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Dans la ville, on fait des erreurs quand on marche. On fait des erreurs. Un homme politique, c'est un être humain qui peut faire des erreurs aussi. Des erreurs de jugement. Ça n'existe pas à tout. Ça n'existe pas à tout. Alors, on a qu'à apprendre à se respecter et puis on a qu'à avoir un peu de bonne foi, s'il vous plaît. On sera tous perdants. On sera tous perdants. Le lion est venu. Il a divisé le beu noir, le beu blanc, le beu marron. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Le monsieur là qui est venu vous fait croire qu'il est un des vôtres là. Ce n'est pas l'un dernier ou bien je ne sais pas qu'il est allé à la Mecque. Il est musulman. Et puis du nord, de quel nord ? De quel nord ? Et vous vous êtes laissé embarquer dans ça ? Si nos aînés ont fait des erreurs, c'est à nous de les corriger. C'est à nous de les corriger. Ça fait combien d'années on est dans ça ? Ça ne finit pas. Parce qu'un individu a fait un jour une déclaration. Parce que je suis du nord et musulman, on ne veut pas que je me présente. Il y a avant-hier là qui vous a prouvé qu'il est musulman parce qu'il est allé à la Mecque. Il est de quel nord ? Il est combien de fois au nord ? Il va combien de fois là-bas par an ? Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Mes amis d'enfance là, les Tafou là, qui ont grandi avridi là, Awandiaï qui ont grandi avridi là, Mori Sidibé qui a grandi avridi là, les Ouattara du Sénégal, je ne sais pas s'ils sont déjà allés au Sénégal. Peut-être ils sont allés deux ou trois fois, je ne sais pas. Mais ils sont, ils se sentent Ivoiriens. Ils se sentent Ivoiriens et ils n'ont jamais caché qu'ils viennent de là parce qu'on le savait dans le quartier. C'est dans quel pays il n'y a pas d'étrangers ? Dans quel pays il n'y a pas d'étrangers ? Il y a des étrangers partout. Et dans quel pays il n'y a pas de nationaux ? Il y a des nationaux dans tous les pays du monde. Et les gens ont le droit de dire qu'ils sont de là. On me dit que oui, Oufo Baïni a dit je viens du Ghana. Adjoumani a dit je viens du Ghana. Bédier est allé. Mais tout le monde est venu de partout à un moment donné. Et puis à un moment donné ils ont fait les frontières. Point. Donc ceux qui sont restés dans le territoire, ils sont là. Ils sont de là. C'est tout. Oui, lui là il a dit qu'il vient du Ghana. On prend ça, on publie. Et puis ça, je m'en fous de ça. Oui, on connaît l'histoire de Abla beaucoup. Ça change quoi ? On connaît tous l'histoire de Abla beaucoup. Moi aussi dans mon histoire là, il paraît que les gens sont venus du Ghana. Il y a eu des migrations de populations à un moment donné. Et puis quand les gens sont venus, on a dit bon, ils sont venus, ils ont dit bon ok, à partir d'aujourd'hui c'est les frontières. Donc ceux qui sont dans les frontières là, c'est ça qui est chez eux. Pendant que quelqu'un, il dit il est du nord comme vous, son papa est chef du village à Sindhou, il va là-bas. Et puis, je ne sais pas. Il voit rien. Il voit rien. Ton pays, tu vas le perdre. Si tu restes dans les affaires politiques là, ton pays, tu vas le perdre. Dans tous les pays, il y a des nationaux. Moi je suis au Canada ici, je ne peux pas voter tant que je n'ai pas la citoyenneté. Je ne l'ai pas prise parce que je ne suis pas intéressé. Sinon j'ai rempli les conditions. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas te présenter. J'ai une carte de résidence permanente. Je n'ai pas une carte de citoyenne canadienne. Je ne peux même pas, tant que je n'ai pas rempli les conditions. Alors c'est quoi ? Vous-même qui parlez là, est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous vous faites courir à vos enfants et à vos petits-enfants ? Hein ? Est-ce que vous vous rendez compte du danger ? Parce que vous en voulez un tel individu, dès qu'il la bouche, ça tombe en transpartout. C'est quoi ? Réveillez-vous. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous êtes venu vous installer, vous êtes bien là. Restons bien comme on était. Mais ne cherchez pas les poux sur la tête d'un chauve. Parce qu'il n'y a pas de poux sur la tête d'un chauve, il n'y a pas de cheveux. C'est quoi ? Tous les jours, on va laisser, on vous prend ici, on vous prend là-bas, il n'y a quoi ? Oui, je suis pour l'ivoirité. Oui. Parce que je me comporte ici comme une ivoirienne. Donc c'est l'ivoirité que je transpose. Tu es malien, sois fier d'être malien. Tu es guinéen, sois fier d'être guinéen. Tu es venu de quelque part quand même ? Mais après qu'on ait fait les frontières, ceux qui étaient à l'intérieur des frontières, ils sont de là. Ceux qui étaient à l'intérieur des frontières, ils sont de là. Ceux qui viennent des hautes frontières, ils ne sont pas de là. Point à la ligne. Vous allez brûler le pays là. Et puis on va être tous perdants. Parce que là où on s'en va là, les ancêtres ont parlé ce matin avec l'acidat. Vous pensez que c'est n'importe quoi ? Mais ce n'est pas n'importe quoi. Le camion, le cas de transport qui a tué l'éléphant là, c'est un signe. Amusez-vous. On va être tous perdants. Dans la vie, en tant qu'être humain, on fait des erreurs. Donc l'homme politique, c'est un être humain qui peut faire des erreurs. Il peut ajuster quand il se rend compte. Si les mines d'or sont exploitées de façon illicite, c'est qui les perdants, mais c'est nous. Tu vas venir au Canada ici et puis tu vas aller faire, tu vas aller t'installer dans la forêt et puis tu vas exploiter l'or comme ça. Il faut te lever le matin bonne heure. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ça. Et des nationaux qui vont venir tenir des discours idiots. Oui, moi, mon nom Adjoumani, ça vient de... Mais tu n'as même pas honte. Je vais te tutoyer monsieur Adjoumani. Tu n'as même pas honte de sortir de telle énormité de ta bouche. Tu n'as même pas honte. Oui, Oufo Bagné a dit que j'étais... Oui, j'ai vu, j'ai écouté. On connait l'histoire de la reine Pocou. Qui a dit que c'est faux? On sait que la reine Pocou est venue du gars-là? On sait? Ça change quoi? La reine Pocou est venue avant 1960. Avant qu'on dise que la Côte d'Ivoire est un état souverain. Alors, celui qui se trouve choqué par ma mon direct, il se déconnecte. Je n'ai pas invité quelqu'un à venir ici. Je n'ai pas invité quelqu'un à venir ici. Au Canada, ici, là, il y a les mis immigrants et puis il y a les Canadiens. Le pays n'a jamais brûlé. J'ai ma carte de résidence permanente. Ça n'a pas fait brûler le pays. J'ai des documents d'immigrantes. Ça n'a pas brûlé le pays. Quand on me dit que si je ne suis pas Canadien, je ne peux pas voter, ça n'a jamais brûlé le pays. On n'a jamais pris les armes pour ça. Donc, arrêtez vos histoires de haine et de violence et puis de si, là. Vous vous laissez manipuler. Vous pensez que vous ne réfléchissez pas à vous-même. Vous vous laissez manipuler. Vous êtes des manipulables. Mais c'est vous, vous qui mettez le feu au contraire. On essaie de protéger votre bien commun. Vous trouvez de quoi à redire. On n'a qu'un seul pays. Ce que vous dites d'après, vous vous défendez, là. Les étrangers, les étrangers, là. Vous les défendez, là. Donc, vous savez qu'ils viennent de quelque part, alors. Parce qu'on parle net, vous sautez vos griffes. Donc, ils vont aller chez eux, alors. Et puis, vous allez avoir quel pays ? Après, vous allez aller chez eux. Vous ne vous rappelez pas ? En 2002, quand il y a eu la tentative, de coups d'état, là. Les Ivoiriens qui ont franchi la frontière au Burkina, on les a tous mis en prison de façon systématique. Est-ce que vous vous souvenez ? Ils fuyaient la mort. Dès qu'ils ont franchi la frontière, tous, on les a mis en prison. Vous avez oublié ça ? Alors, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens qui exploitent illégalement nos ressources ? On n'a pas le droit de dire ça ? Le dire, c'est mettre quel feu ? Quel fait où ? Et il se trouve des gens pour venir raconter des sornettes. Oui, les gens étaient du XVIIIe siècle. Moi, je dis, Abla Poku a quitté le Ghana. Tout le monde connaît l'histoire de Abla Poku. Elle s'est installée en Côte d'Ivoire. Les gens sont venus vivre avec elle, là. Si je ne sais pas qui a quitté au Manding et puis elle est venue s'installer en Côte d'Ivoire du XVIIIe siècle ou bien au XXe siècle ou bien dès que Dieu a créé la terre, ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on a décidé que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire et on a délimité les frontières. Ceux qui étaient à l'intérieur de ces frontières, même s'ils sont venus de Chine, ils sont ivoiriens. Ceux qui sont en dehors ne sont pas ivoiriens. Ça ne fait pas de moins une zénophobe. Respectons-nous un peu. Et puis ayons un peu de la cervelle quand on parle. Restez l'amusez-vous. Vous croyez que vous faites du mal à qui ? Vous faites du mal à qui ? Un homme, un monsieur comme comme ça, un monsieur qui a les rênes de son pays va venir dire qu'on n'a pas honte de prendre les étrangers pour faire notre électorat. Regardez-moi comment c'est nul. On ne peut même pas partager une vidéo comme ça. À cause de quoi ? À cause de ton compte en banque ? Ivoirien, il faut qu'on arrête de se laisser intimider. Moi, je ne me sens pas coupable de dire que je suis ivoirienne. Je ne me sens pas coupable de me promener avec ça. Je ne me sens pas coupable. C'est ma fierté, ça. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Quand je dis que je mange à tiquet, je dis que je mange à loco. Quand partout je vais, quand je rencontre des frères africains, ils me disent, on dit quoi ? Parce qu'ils savent que c'est ivoirien, ça. On dit quoi ? C'est le premier truc. On parle de ma famille. Eh, moi, je regarde beaucoup le film de ma famille. Tout ça là, c'est l'ivoirité. Tu ne peux pas en être fier, tu as un problème. Tu es d'Odiennée, tu peux faire la promotion de l'ivoirité parce que tu es de Côte d'Ivoire. Tu es de Tangrelan, tu dois faire la promotion de l'ivoirité parce que tu es de Côte d'Ivoire, parce que tu manges à tiquet, parce que tu manges à loco. Tu es de Bouna, tu es de cong, tu es de Thaï. Tu dois faire la promotion de l'ivoirité. Tu es né en Côte d'Ivoire de parents d'un autre pays africain. Tu peux faire la promotion de l'ivoirité. Mais on voit, il y en a qui font des... Non, non, c'est en sérieux. On n'a qu'un seul pays, hein ? Vous pensez que c'est amusement ? Restez là. Donnez du moulin aux autres. Donnez du moulin aux autres. Ici, là, je répète, je ne suis pas canadienne parce que je n'ai pas demandé. Sinon, je ne suis pas clandestin. Je suis en règle ici. J'ai demandé la citoyenneté. J'ai attendu trois ans que j'ai eu le visa, je suis venu. Trois ans après, je pouvais demander la citoyenneté, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je suis ivoirienne. Ce n'est pas automatique. Je suis désolé. Arrêtez ça. À un moment donné, il va falloir qu'on mette les pieds dans le plat. Vous allez me traiter de xénophobe. C'est votre problème. C'est un mot. Alors, on l'utilise. Oui. La xénophobie, là, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Donc, on peut l'utiliser. Ça ne me ferait plus. Ça ne me ferait plus. Ça m'a effrayé les années passées. Mais ça ne me ferait plus. Parce que vous exagérez. Vous foutez des gens à la fin. Et il y en a marre. Il y en a marre. Vous prenez les bouts de mes vidéos, mais j'essaie. Ils prennent les bouts de mes vidéos. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un Bokairo. Ils ont coupé des parties. Ils sont allés projeter ça dans certaines mosquées. Mais c'est comme ça que vous faites. Mais c'est pitoyable. Vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Et vous gueulez. Je le dis ici. Je suis ivoirienne. Je suis fière d'être ivoirienne. Je suis l'apôtre de l'ivoirité. Celui qui veut venir avec moi là. Il vient avec moi. Celui qui ne veut pas là. Je ne vais pas l'obliger. C'est quel pays on ne peut pas respirer. C'est quel pays on ne peut pas respirer. Dans quel pays on ne peut pas respirer. Je suis pour l'ivoirité. Un point, un trait. Tu n'es pas content là. Cale en l'air, comme on dit. Parce que cette terre là, c'est dessus que mes ancêtres sont nés. C'est dessus que mes ancêtres sont nés. Même s'ils sont venus d'ailleurs. Parce que c'était des mouvements migratoires. Vous me parlez du 16e siècle. Sekou, Wawai, Benyats, au 16e siècle. Oui, mais quand il est venu au 16e siècle, pourquoi lui, son papa allait être chef de village à Stendou? Pourquoi? Mais il faut te déconnecter, mon ami. Tu n'aimes pas, mais tu es là. Déconnecte-toi. Oh non. Moi, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit. C'est quoi qui va être au bout? On va dire quoi? On va te tuer. Et puis c'est tout. Il n'y a que que ça, la violence. La violence comme moyen d'expression. Il n'y a que ça? Ivoirien. Ivoirien. Prenez votre pays là au sérieux. Moi, je suis ailleurs. Je dis, il faut sortir de son pays pour voir la valeur de son pays. Je ne dis pas que je suis malheureuse. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis fier de montrer que je suis ivoirienne. Je suis africaine. Je suis fier. La diversité là. C'est ça qui fait la richesse d'un peuple. On ne peut pas être tous ivoiriens. Le continent là, c'est 54 pays. Même en Côte-Ivoire là, il y a 60 ethnies. On ne peut pas tous baouler. On ne peut pas être tous à Jukuru. Il y a quoi? Oh non. Vous faites à la fin là. Oui. Amusez-vous. Amusez-vous à votre pays. Et vous pensez que vous faites plaisir à qui? La personne même pour qui vous vous débattez là. Vous l'entendez parler? Quand le pays est en train de brûler, les braises ont commencé là. Vous l'entendez parler? À la première gâchette là, elle va s'enfuir pour vous laisser dans le feu que vous aurez contribué à allumer. Quand on parle, c'est pour dire, oui, quitte au Canada. Ce n'est pas une question de quitter au Canada pour venir. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir que tu as un pays. Que ce soit les blancs qui aient fait les frontières, ça, ce n'est pas mon problème. Je m'en tape. Je suis né sur un territoire qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est ça que je sais. Et moi, ce que je dois faire pour mon pays là, c'est ça que je fais là. Ce que je dois faire pour mon pays parce que mon pays m'a tout donné. C'est ça que je fais assurément là. Conscientisez les gens. Ne vous laissez pas manipuler. et ne laissez personne vous rendre coupable de votre fierté d'être ivoirien. C'est ce que je vais vous laisser comme message. Parce que dans la vie là, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va donner son dernier souffle. On n'a qu'un seul pays. Un seul. Ce qui est dans quel pays là, j'incite à la haine. David Bakayoko, il faut te déconnecter. Si pour toi, dire que je suis ivoirien, c'est incite à la haine, ça c'est entre toi et tes fesses. Ça ne me concerne pas du tout. Je ne suis pas concerné par ces idioties là. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par ça, ces idioties, ces enfantillages là. Ces bêtises de mauvais goût là. Je ne suis pas dedans. Ma vidéo, vous pouvez l'utiliser. Parce que vous le faites déjà. Vous prenez des bouts de ma vidéo. Vous pouvez la présenter aux gens. Voilà une xénophobe. Voilà une femme dangereuse. Soyez fiers d'être ivoirien. Ne rougissez pas parce que vous êtes ivoirien. Parce que c'est ce que vous avez reçu. Quand tu vois un blanc, merci, je ne sais pas qui a dit. Quand tu vois un blanc, tu sais que c'est un blanc. Quand tu vois un chinois, tu sais que c'est un chinois. Et ici au Canada, nous sommes tellement nombreux les immigrants, on ne se reconnaît pas notre accent. Mais surtout, on doit être ivoirien là. Mais en ce moment là, c'est quoi ? Fierté, 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 voilà, orange, blanc, vert, OBV, c'est ça ma fierté. Maintenant, si toi, tu as d'autres dîners, tu as de Koroogo, et puis tu ne veux pas être avec tes frères, que tu préfères être avec les gens de l'aujourd'hui de la frontière, c'est ton droit. Mais ne traite pas les gens de zénéphobes. Moi, j'ai des amis sénégalais ici. Pourtant, on m'a dit qu'au Sénégal, les Ibarans, on les appelle miaques. Mais ça, c'est leur droit. C'est leur problème, c'est leur droit. Oui. Je suis ivoirienne et je suis fière. Je suis pour ça. Pour qu'on se retrouve autour d'un concept. Et on va le faire. On va le faire. Alors, c'est ce que j'avais envie de dire. C'était mon coup de gueule de ce matin. Parce que trop, c'est trop. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. N'importe qui se lève, il rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas de frontière. C'est de la passoire. On est tellement pourri par la corruption. Est-ce que vous pensez au mal que vous faites à vos descendants ? Est-ce que vous y pensez ? Lui, là, se lève, il rentre en Côte d'Ivoire. Il fait boutique. Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire. On m'avait dit qu'il y avait un Ivoirien qui avait voulu être chauffeur de taxi au Niger, à Niamey. Il y a eu grève des taxis. Vous savez ça ? Vous savez ça ? Va dans les autres pays et puis tu vas aller faire ce que tu fais en Côte d'Ivoire, là. Tu ne peux pas protéger ton bien. C'est à qui qui va venir le protéger ? Mais l'autre va venir le dilapider, comme ça se fait actuellement dans les forêts. On n'a même plus de forêts. Parce qu'on a été corrompus, parce qu'on tremble devant l'argent. Lui, là, vient, il nous donne l'argent, mais on donne nos forêts. Tu ne peux pas venir au Canada, tu vas venir acheter forêts. Il peut rentrer dans les forêts, tu vas voir. Si tu n'es pas citoyen canadien, tu ne vas même pas acheter, en plus. Donc, on n'a qu'à se moderniser un peu. Au lieu de rester dans l'informel, dans les affaires louches, les choses, ça ne fait pas clair. On adore ça, là. Évoluons, parce que le monde évolue. Aujourd'hui, il y a Internet, on fait le direct. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. On est encore dans les mêmes choses, toujours, là. Mais une plaie, un abcès, pour le guérir, là. On va crever ça. On va le crever, cet abcès. Et ça commence par là, là. Je dis, je suis Ivoirienne. Et je suis pour le concept de l'ivoirité. Point barre ! Bisous. Sous-titrage ST' 501